César l'éclaireur Romain de Bernard Monteau Le plan plane au-dessus du temps Si vous devenez un avec le plan, vous n'êtes jamais en avance et vous n'êtes jamais en retard. Si vous agissez sans lui, votre main ne fait que brouiller la matière. Vous avez encore le choix. Dialogue avec l'ange Chapitre 5 Le programme n'est pas le plan. Il y a la neige et le vent glacé. J'avance à grand peine. Encore une heure et j'y suis. Dieu que César est bien protégé. Même la nature semble être son allié. Il faut vraiment en avoir envie pour aller le rejoindre. D'autres raisons qu'une simple promenade. Mais n'est-ce pas une juste douane ? Une sorte de préparation naturelle où l'enfer nous grandit pour nous éduquer au paradis. Allez, encore un effort, derrière le vallon, j'apercevrai Sauve-Terre. Me croirez-vous ? Me croirez-vous ? J'ai eu peur durant ces trois heures de marche. Peur des chiens qui sortaient des fermes isolées. Peur de me perdre dans ce paysage enneigé où les sentiers avaient disparu. J'ai même craint, un instant, de ne pas pouvoir arriver avant la nuit. A première vue, cela paraît bête, mais peut-on soutenir les feux de l'amour sans avoir dépassé les feux de la peur ? La nature faisait son office, m'entraînant au maximum de moi-même. D'ailleurs, que vaut un trésor s'il suffit de se pencher ? Et qui serait César pour moi s'il était simplement mon voisin de palier ? Ça y est, j'y suis presque ! Comme c'est bon d'être là ! Comme toujours en arrivant, on accélère le pas, on perd le rythme et on s'essouffle. La nuit commençait à tomber et c'est une excitation impatiente qui me fit franchir les derniers mètres. En passant devant la fenêtre, je me suis arrêtée un instant, histoire de reprendre Hélène. Il était là, assis face à la cheminée. Il épluchait les légumes, partageant avec le feu les commentaires de la journée. Maintenant, ce n'est plus la marche qui me faisait cogner le cœur, mais bel et bien mon César. Quel délice ! Deux jours entiers auprès de lui ! Quel cadeau ! Ce prince pour moi tout seul ! J'avais tant de questions à lui poser. En frappant à la porte, je n'ai pas oublié de cogner mes chaussures contre le seuil, ce qui eut pour effet de m'amuser. Il vint m'ouvrir. La lumière était pâle. Deux bougies vacillaient dans la petite cuisine. Bien sûr que non, César n'est pas un écologiste. Mais, voyez-vous, dans ce pays, l'électricité, c'est impensable. Plus tard, il allumerait la lampe à gaz, mais quand la nuit serait noire. Un sourire plus un sourire, cela fit une grande accolade. Il y avait une chaleur nouvelle entre nous. Forcément, les lettres agissaient. C'est fou comme chez cet homme, le bonheur est sincère et sans pudeur. C'en est presque gênant pour tous ceux qui ne savent pas dire « je t'aime ». J'eus envie d'immortaliser son visage rayonnant, juste pour ne pas oublier. Mais César n'est pas un homme à se laisser prendre, même en photo. Les admirations béates, genre portrait du gourou sur le buffet de la salle à manger, ce n'est vraiment pas son style. Sans un mot, il alla s'asseoir, m'invitant à le suivre. Décidément, il n'a pas besoin de parler. Il se place, répartissant l'espace à qui veut bien comprendre. Une fois assis, il attend, mesurant patiemment les effets du jeu sur son hôte, mesurant impitoyablement l'intimité de son invité. Avec lui au moins, ça ne traîne pas. L'ordinaire reprend tous ses droits, nous rendre vivants. Comme prévu, je vins le rejoindre à table. Pouvais-je faire autrement ? Quel beau balai, ce jeu de la place exacte qui devient un langage au point de rendre le mot inutile. C'est une toile qui se tisse entre croisements de force, d'assurance et de doute, de puissance et de subtilité. Chaque acte n'est-il pas un conflit potentiel entre le juste et le déplacé ? Avec César, croyez-moi, un millimètre, ça se franchit. soudain, mille volts sur un détail et voilà l'aventure qui reprend. Mais va-t-il parler enfin ? Et qu'est-ce que je fais de mes mains ? Quelque part en France, la jungle sauvage d'une table de cuisine et Jacques empêtré dans les lianes. À peine s'était-il écoulé un siècle que César posa ses deux mains sur la table et me dit avec douceur Jacques, mon ami, je ne peux pas te garder. Demain, il te faudra rentrer. Je dois partir à l'aube pour une affaire urgente. Imaginez la douche ! Jacques plongé dans un bac à glace. On a tant attendu, on a longuement marché, on s'est fait des idées et d'un coup de patte, tout bascule. D'ailleurs, ce n'est pas la chute qui fait mal. Mais de voir que l'autre n'est pas tombé. Ah, l'insupportable proximité ! César n'avait même pas sourcillé. Et c'est tout juste s'il n'était pas étonné de me voir atterrer. Il m'attendait, disait-il. Tiens, mon oeil, il m'a bien fait marcher. C'est vraiment dégueulasse de pareilles méthodes. Elles sont belles, ces lettres, mais c'est dans la vie que cela se juge. Il s'en va, d'accord, mais j'aurais très bien pu rester. Monsieur se pose-t-il des questions du haut de sa grandeur ? Oh non, bien sûr. Aucune excuse, aucune raison valable. Il me prend pour qui ? Mais qu'est-ce que je fais là avec ce vieux fou ? Si je pouvais, je partirais sur le champ. J'avais baissé les yeux en me tassant sur ma chaise. J'allais exploser et seule ma bonne éducation émettait encore quelques réserves. Ensuite, j'ai relevé la tête, me redressant exagérément sur mon siège. Je ne pouvais plus me taire, c'était insupportable. J'ai plongé mes yeux couteaux dans les siens et j'ai pris mon élan. Imaginez un peu, j'arrivais avec mes chars et toute une armée sauvage. L'ennemi était là à ma portée. J'allais l'écraser et il ne resterait rien de vivant. Cela allait être un carnage, une boucherie. Mais devant moi, il y eut un lac bleu dans une immense plaine, deux grands yeux sincèrement étonnés et un cœur prêt à mourir sans résistance. L'adversaire était sans armes, une mer d'huile, sans l'ombre d'une hostilité. Dans ce genre de situation, de deux choses l'une, ou bien on se ravise et l'on convient de l'erreur ou bien c'est trop fort et l'on arme son bras vengeur pour s'acharner sur un innocent. Il me guettait impassible. On aurait dit qu'il me suivait pas à pas au-dedans. J'en étais arrivé au point crucial, le choix entre la résistance ou l'alliance. Deux mondes au contraire, deux destinés. On ne réfléchit pas dans ce genre d'instants. On peut bêtement tout perdre pour une susceptibilité mal digérée. On est prêt à tout et c'est avant que cela se joue. Mon amour d'hier sera-t-il plus fort que ma haine d'aujourd'hui ? A un moment qu'il jugea opportun, avait-il senti que je risquais de basculer ? Il se pencha imperceptiblement au-dessus de la table comme on prête l'oreille pour inviter l'autre à parler. Il me provoquait le bougre ! Il me provoquait en mettant sa tête sous la guillotine. C'était trop fort quand même ! C'est lui qui venait chercher la mort. Il y a eu un tumulte indescriptible entre mes oreilles. J'ai disjonté, perdant conscience un court instant et je me suis entendu dire somnambulique. « César, nous avons au moins la soirée. » Voilà. J'émergeais dans un monde et l'autre s'éloigna à tirer d'elle. J'étais soulagée. La supportable tension s'évanouissait doucement. Le vieil homme avança sa main et la posa délicatement sur la mienne. J'ai bien cru que j'allais pleurer. Tant d'amour chez le père, tant d'ingratitude chez le fils. « Jacques, mon petit compagnon, à la soupe dans l'eau chaudron, ce n'est pas du café qu'il faut attendre. » En une seconde, je fus devant l'évidence. Il venait de me réveiller. Bien sûr qu'il n'avait pas fait exprès. Ce devait être un imprévu de dernière minute. Et mon séjour café devenait un séjour sous-polar. J'eus soudain honte de ma haine contre César. Une honte terrible qu'aucune catacombe n'aurait pu cacher. J'avais besoin de me rassurer, besoin de son sourire, de son pardon et de sa tendresse. Il me les donna au centuple par une pression de sa main sur la mienne, sorte de clin d'œil m'indiquant « C'est pas grave, mon bonhomme. Réjouis-toi. C'est passé. » Quelle leçon, quand même ! J'avais tout programmé. On fait tout ça machinalement, vous savez. Pourtant, à la sortie, l'addition est chère. Il s'en était fallu de peu. Décidément, nos jours sont en prison, celles des programmes préfabriqués. Et quand ça change, patatrasse, on souffre les barreaux. Après tout, puisqu'il me reste une soirée, au moins, profitons-en ! Et voilà, pas plus ni moins, soudain, c'est un autre rivage, celui où habite César. En se reculant sur sa chaise, il retira sa main. Il ne regardait nulle part quand il ouvrit la bouche. Ses yeux, épris d'un axe invisible, semblaient guider ses mots. Qui fait le programme ? L'homme. Qui fait le plan ? Lui. Si le programme est dans le plan, c'est juste. Si le programme est hors du plan, c'est l'épreuve. Et c'est encore le plan. Il eut un court silence et il rajouta « Amusez ! » Mon petit ami, donne-toi 100 programmes. Le plan, c'est le début du rendez-vous. Il se leva pour allumer la lampe à gaz. Il faisait nuit noire et la neige recommençait à tomber. Il mit une bûche dans le feu car la température avait baissé. En préparant le repas ensemble comme deux vieux compères, il me fit parler. Je lui racontai mes déboires, mes coups de folie, ma lettre désespérée, mais aussi mon expérience dans l'escalier. À ce dernier récit, il sursauta, insistant pour que je lui donne plus de détails. Il avait dû recevoir les preuves qu'il attendait car il fut soudain débordant d'euphorie. Il trépignait d'une joie sans pudeur qu'il avait du mal à contenir. C'est fou quand même et cela fait une drôle d'impression de voir quelqu'un heureux à ce point à cause du bonheur d'un autre. Soudain, il s'exclama comme un enfant malicieux. Allez, ça se fête. Champagne ce soir pour les princes de la terre. J'en étais bouche bée. En aurais-je fini un jour d'être surpris par ce vieil homme ? Il était vraiment capable de tout. Avec lui, rien ne semblait impossible. Il passait d'une extrême réserve au plus grand enthousiasme avec une facilité déconcertante. Il courut dans la grange, sautillant de joie et revint avec une bouteille de champagne qu'il enfouit dans la neige devant la porte. Du champagne à sauveterre. Vraiment, il y avait de quoi se pincer. C'est aussi courant qu'un whisky en pleine messe. Il mit deux verres. Oh, bien sûr, ce n'était pas des flûtes. Il sortit le jambon, le pain, le fromage. Eh bien, vous me croirez si vous le voulez. Certains soirs chez César, on mange au champagne et le plan est d'accord avec le programme. au programme. Sous-titrage ST' 501